Zacharine Djemo est un abonné du réseau mobile. Il essaye de joindre le service client depuis plusieurs heures. Le numéro composé est incorrect. Veuillez le vérifier et essayer de nouveau. Après plusieurs tentatives, c'est sans succès. Vous voyez, depuis le matin que j'essaye d'appeler le service client, parce que j'ai un problème avec mon compte, il n'arrive pas à me recevoir. Vous voyez, c'est comme ça. Et quand on veut y venir à l'agence, vous pouvez faire 6 heures à l'agence et vous ne pouvez même pas être reçu à finalement. Vraiment, c'est la merde. Tout comme lui, les abonnés de la téléphonie éprouvent le même sentiment. Parfois, tu te retrouves en temps de faire 40 minutes avant que soit un monsieur, soit une dame te repend. Ce n'est pas gentil. Je viens prêter le crédit 250 pour Ambrosef le transfert de 2000. Il me coupe tout. Et quand je l'appelle, il ne me déroge pas. Moi, ça m'énerve. Les plus téméraires se rendent dans les agences avec un espoir qu'ils seront reçus. Quand vous allez dans les agences, on ne parvient pas à vous recevoir à temps. On vous fait attendre, on vous traîne, on vous donne souvent certains numéros que vous allez attendre. Vous allez faire ceci pour finir. Vous sortez sans être satisfait. Et puis bon, ils doivent changer leur façon de travailler. Pour un service quelconque, leur service commercial, on attend deux heures pour qu'on soit servi. Nous, ça ne nous satisfait pas. Ce n'est pas sérieux. La qualité de service offert aux clients par les opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun est de plus en plus dégradante. Les responsables des associations de protection des droits des consommateurs évoquent le sujet avec beaucoup d'amertume. Le call center, ils disent tous les jours qu'il est à la disposition de ces consommateurs. Il n'apporte rien de particulier aux consommateurs. À la limite, même, ils courissent une fois de plus les consommateurs. Par contre, les tenanciers des call box nous feront savoir qu'ils ont des numéros courts pour joindre les services clients facilement en cas d'urgence. Et les simples consommateurs alors. C'est-à-dire un nouveau mot. C'est parti.